Alors, on va prendre une dernière question. Il y a eu beaucoup de questions. Il a fallu faire des choix. On n'a pas pu prendre toutes les questions. La question qui sera notre dernière question ce soir, c'est Salma, quartier Martinville, qui te demande, Nicolas, pourquoi est-ce si important d'être à la fois maire de Rouen et président de la métropole ? Alors là aussi, il faut répondre sans langue de bois. Voilà. Ce n'est pas une question de pouvoir. Très honnêtement, j'ai été président d'une région. On peut peut-être dire ce qui est plus prestigieux, plus grand. Je n'en sais rien. Ce n'est pas une question de titre. On s'en fiche. Ce qui compte et ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse. Tous ici. Pourquoi on est là ce soir en bord de scène pour vous parler de notre projet, de notre vision pour Rouen ? C'est parce qu'on a envie d'agir. C'est parce qu'on a envie d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Parce qu'on sait qu'il y a des difficultés. Parce qu'on a envie d'essayer des politiques, des actions, pour essayer d'améliorer ce quotidien, de défendre l'intérêt général. Donc la vraie question, c'est où sont les leviers pour agir ? Moi, je veux être maire de Rouen. Je veux être maire de Rouen parce que le maire, c'est l'élu local par essence. C'est l'élu, comment on dit, à portée d'engueulade. C'est l'élu proche. C'est l'élu capable d'écoute, de dialogue, de concertation, de co-construction, de co-production, qui va à la rencontre des habitants. Et nous nous sommes engagés chaque semaine à tenir des permanences. Moi, avec les adjoints, avec les élus, de façon justement à entretenir ce lien de démocratie permanente. Mais une fois que vous avez entretenu ce lien, qui aujourd'hui est toujours un lien de méfiance, parce qu'il faut le dire, beaucoup de citoyens ne croient plus en la chose publique, ne croient plus en la politique. Donc, ils n'attendent pas seulement de l'écoute, ils attendent de l'écoute et des actes derrière, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Or, dans une agglomération comme l'agglomération rouennaise, sur toute une série de sujets, il y a à vrai dire un très grand nombre d'entre eux. Si vous n'avez pas la métropole, si vous n'avez pas le levier de la métropole, en vérité, vous ne pouvez pas agir. Vous voulez réparer un nid de poule ? Il faut demander à la métropole. Vous voulez améliorer la collecte des déchets ? Il faut demander à la métropole. Vous voulez une nouvelle piste cyclable ? Il faut demander à la métropole. Vous voulez créer de nouveaux emplois avec de nouveaux secteurs industriels ou économiques tertiaires ? Il faut travailler avec la métropole. Vous voulez avoir une capacité d'investissement ? Vous rajoutez un zéro sur le chèque entre la ville et la métropole. Vous voulez vraiment agir sur l'écologie ? Vous ne ferez rien avec la ville. Vous pouvez faire beaucoup avec la métropole. Pas tout seul, parce qu'on peut s'appuyer et travailler ensemble avec les autres territoires de l'agglomération. Je pense à Elbeuf, à la rive gauche, à la vallée du Caillis, au plateau, à la boucle de Roumar. On a tant d'atouts, mais à condition de les porter ensemble. Donc je veux être maire de Rouen, parce que c'est l'enjeu de la proximité, être proche des Rouennaises et des Rouennais à leur écoute, au quotidien, et être président de la métropole pour pouvoir avoir les moyens d'agir réellement. Ça ne sera pas parfait, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais au moins, on mettra ensemble la légitimité et l'autorité, l'écoute et la capacité à agir. C'est ce qui se fait dans la plupart des agglomérations de France. Si vous allez à Nantes, regardez, tapez sur Internet Nantes, le site Internet de la ville, vous verrez, il n'y en a qu'un. C'est Nantes, à la fois la ville et la métropole. Pourtant, Nantes, c'est plus de 300 000 habitants pour la ville, c'est plus de 600 000 habitants pour la métropole. C'est beaucoup plus gros, à vrai dire, que Rouen. Est-ce que le maire, en l'occurrence la maire de Nantes, est moins proche des Nantais ? Est-ce que ça va mal à Nantes ? Soyons honnêtes, on peut dire que Nantes fait partie de ces villes qui se sont considérablement développées ces 10, 20, 30 dernières années. Il y a peut-être une raison à ça. Tout simplement parce que c'est plus clair, c'est plus simple, c'est plus efficace. Ça n'empêche absolument pas la proximité, mais ça permet d'agir. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Montpellier, c'est le cas à Toulouse. J'ai quand même l'impression que Montpellier et Toulouse se sont pas mal développés ces dernières années. Alors, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais si on peut gagner en efficacité, si on peut gagner en vision, si on peut gagner en collectif, parce qu'on va aussi pouvoir s'appuyer sur les compétences des élus des autres communes qui ont beaucoup à faire valoir. Je pense à Sotteville, je pense à Petit-Quevillis avec Charlotte Goujon, je pense à Malonnet qui est pionnier sur l'écologie avec Guillaume Coutet, je pense à Canteleux qui est pionnière sur les questions de solidarité, de précarité menstruelle, de soutien aux associations avec Mélanie Boulanger, je pense à Elboeuf avec Joudé Merabé qui se bat depuis des années sur le logement, sur la salubrité, sur la cohésion sociale, je pense aussi aux petites communes, aux rivales, freneuses, sahures et tant d'autres qui ont simplement envie qu'on bosse mieux ensemble et qu'on soit tous fiers de nous. Merci. Applaudissements